... Pour nous parler de l'encours aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Giraudon. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Frédéric. Daniel, tu es professeur émérite de Breton à l'Université de Bretagne Occidentale et tu es chercheur au CRBC Brest. Tu es spécialiste des traditions populaires et de la littérature orale de Bretagne et tu as une particularité, tu as recours à l'enquête de terrain, notamment auprès de la mémoire des plus anciens. Alors, j'ai ma première question qui est une question simple et directe. Qu'est-ce que c'est l'encours ? Qui est l'encours ? Eh bien, l'encours, c'est la personnification de la mort en base bretagne. J'insiste bien pour dire en base bretagne, car comme chacun sait, la Bretagne est divisée en deux parties, une partie bretonnante et de l'autre côté, la Bretagne galaisante. Donc, personnification de la mort. Et le terme lui-même, le terme Anku, est un terme très ancien. Il vient de l'indo-européen Nek, qui veut dire tuer, justement. Il en vient avec la mort, avec les morts. Nek devient Anke et de Anke donne Anku. C'est une croyance très ancienne, puisqu'on en a retrouvé une trace dans un manuscrit du 9e siècle. Alors, la fonction principale de l'Anku, il est meurtrier. Il exprime cette fonction de meurtrier dans ses représentations autour des édifices religieux. Et notamment, par exemple, à la Roche-Maurice, où il figure au-dessus d'un bénitier avec une flèche, une lance, où il y a cette inscription « Je vous tue tous ». Également, à la limite de la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne, dans le porche d'une église de Saint-Hervé, près du Zelle, il est représenté, vêtu d'un linceul, et avec cette phrase en latin « nemini parco », c'est-à-dire « je n'épargne personne ». On le présente comme meurtrier également dans les Taolenus, les tableaux de mission du XVIIe des Jésuites, où sur certains de ces tableaux, on présente un mourant, et derrière le mourant, on voit l'Anku qui arrive avec une lance et qui va donc le tuer. Est-ce qu'il est meurtrier ou annonciateur de mort ? Alors, il a différentes fonctions. Il est meurtrier, annonciateur de mort. Il annonce la mort par un intersigne, qui est l'intersigne de la charrette avec laquelle il va venir chercher le mourant. Et cette charrette-là va se faire entendre dans la nuit, trois jours avant le décès d'un mourant. Et le verbe breton lui-même exprime bien d'ailleurs ce grincement de l'essieu. En breton, on dit « with you, with you, with you, with you ». Le mot lui-même, déjà, annonce la mort prochaine. Quand on aura entendu le bruit de cet essieu de charrette, on sait qu'il y aura très prochainement un mort. Il était également juge, on allait le trouver, si tu veux, si quelqu'un t'avait fait du tort, tu allais le trouver dans l'église et lui parler, lui dire « tiens, condamne celui-ci qui m'a fait ceci ou cela ». Et si tu accusais quelqu'un à tort, ça se retournait contre toi. Et puis enfin, sa dernière fonction, c'est le croque-mitaine. C'est-à-dire qu'on va menacer les enfants de l'encours. Le Bras et Luzel disaient que quand on les conduisait à l'église et qu'ils voyaient ce concours dans l'église de Comilio, ça les terrorisait quand ils étaient enfants. C'est intéressant de noter que tous les êtres fantastiques, que ce soit en Bretagne et ailleurs, terminent leur carrière comme ça sous forme de groque-mitaine pour faire rentrer les enfants au plus vite à la maison. Alors d'après le folklore et la littérature orale, l'encours a plusieurs attributs, la faux, la charrue, le marteau, les flèches. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Ah oui, certainement, oui. Il y a d'un côté les représentations autour des églises, des ossuaires, etc. Et d'un autre côté, la tradition orale. Au cours des conférences que j'ai eu l'occasion de mener, je posais toujours cette question, quelle est l'attribut de l'encours, quelle est l'arme de l'encours ? Et invariablement, les gens me répondaient « la faux ». Et ils ajoutaient même « la faux » dont le tranchant est retourné. Il n'y a qu'un folkloriste qui a parlé de ça, c'est Anatole Le Brasse. Et je crois beaucoup que c'est ce conte-là, qu'il a publié dans « La légende de la mort », qui a fortement influencé les gens, parce que si l'on regarde les représentations de la mort autour des édifices religieux, autour des églises, autour des ossuaires, on va voir une flèche, une lance, et jamais, jamais la faux. Le seul endroit où on verrait une faux, c'est dans l'église de Ploumilio. L'encours, dans une main, a une faux, et dans l'autre main, une pelle. Seulement la faux, c'est un outil qu'on lui a collé en 1920, parce que j'ai retrouvé la facture du travail de restauration qui avait été faite sur cet encours. Alors la pelle qu'il a dans l'autre main donne une autre fonction de l'encours, celle de Fossoyeur. L'encours va être également Fossoyeur. Mais la faux, personnellement, sur le terrain, je n'ai retrouvé aucun compte sur ce thème-là, si ce n'est le fait que, dans un compte, des hommes étaient allés faucher dans un champ qui était infesté, me disait l'informateur, d'aspic. Les fauchères avaient donc retourné la lame de leur faux et présentait le tranchant vers les aspics, et les aspics avaient dû reculer. Mais c'est la seule fois où j'ai entendu parler de ces choses-là. Je crois que là, il y a une influence de la grande faucheuse française. Ça vient renforcer cette idée-là que la faux, c'est faux. Tu viens de parler de serpent. Dans sa fonction d'annonciateur de la mort, Lancoux, est-ce qu'il est associé à des animaux en particulier ? Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui rentrent dans la légende de Lancoux ? Oui, tout à fait. On a dit qu'il avertissé par le bruit de la charrette, mais il y a d'autres bruits. Et des bruits, justement, des bruits d'animaux. Parmi ces animaux, celui le plus courant, c'est l'oiseau de la mort, comme on l'appelle en breton, l'apousananko, qu'on appelle également « un oingarmer » en breton, ce qui veut dire « l'oiseau pleureur ». Il s'agit de l'effraie. Mais ce chant de l'effraie, quand il s'agit d'annoncer une mort, est différent de celui habituel. Un informateur m'avait dit que c'était un cri épouvantable « À vous dissoudre les boyaux », avait-elle dit. C'est une femme qui m'avait dit ça. « À vous dissoudre les boyaux ». Alors, ça donne un peu une idée de ce que c'est. Avec cet oiseau de la mort, il y a aussi la pie. La pie, elle, c'est quand elle vient frapper au carreau d'une maison. Là, on est sûr que ça va annoncer une mort prochaine. Il y a enfin un troisième animal qui est le coq. Quand il chante à une heure insolite, le coq, en principe, ne chante que pour annoncer le jour. Là, quand le coq chante dans la nuit, sur son perchoir, il va annoncer un chagrin pour sa famille. On dit en breton « Ahok, bagan, mariglut, araglahar, didut ». Il prévoyait donc une mort. Ce qu'il ne prévoyait pas, c'était sa propre mort parce que le paysan qui entendait ça, dès le lendemain matin, il allait au poulailler et il lui tordait le cou. Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans l'année où l'encoup se manifeste, où les revenants, d'une manière générale, se manifestent en Bretagne, dans la tradition populaire ? Ah ben oui ! Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, à trois grands moments de l'année, il y a la Toussaint, il y a Noël et il y a la Saint-Jean. Dans ces trois grands moments-là, on prétendait que les âmes des défunts revenaient toutes sur les lieux où elles avaient vécu et il fallait bien les accueillir. Et pour bien les accueillir, dans les trois cas, on faisait un feu. Un feu domestique à la Toussaint et à Noël et un feu communautaire à la Saint-Jean. Et là, toutes les âmes revenaient se réchauffer autour du feu. Alors à la Toussaint, oui, on faisait un feu. On l'appelait d'ailleurs Tandana-Nahome, le feu des âmes. Et on mettait même à manger sur la table. On était persuadés que les morts avaient un pouvoir sur la vie des gens et des bêtes et sur la prospérité de la ferme et sur la fécondité de la terre. Donc, tout était fait pour les satisfaire. À Noël, on mettait au feu la plus grosse bûche qu'on avait pu trouver, qu'on avait mis de côté longtemps à l'avance. Et cette bûche-là devait brûler de Noël jusque l'Épiphanie. C'est-à-dire pendant 12 jours. Et cette bûche, du fait que les armes des défunts étaient venues se chauffer autour, avait acquis un caractère sacré. À tel point que on en gardait un morceau et on le mettait dans un coin de la cheminée quelque part lorsqu'il y avait du tonnerre. Elle protégeait la maison du tonnerre. Et quand il y avait du tonnerre, on remettait la bûche au feu. Donc ça, c'était donc pour Noël. Et enfin, pour la Saint-Jean, c'était le feu communautaire. Et les gens apportaient des pierres qu'ils disposaient autour du feu sur lesquelles, encore une fois, les armes des défunts allaient pouvoir se réchauffer. L'encou, dans la tradition orale, c'est le premier mort de l'année ou le dernier mort de l'année précédente. Donc il y avait un encou qui changeait tous les ans. Et c'est assez curieux, j'avais un vieux voisin ici. Et pendant tout le mois de janvier, il épluchait les obsèques pour savoir qui allait être le premier mort de l'année. Donc, qui allait être l'encou. Selon la personne qui décédait, ça déterminait les morts à venir. Par exemple, si c'était un ancien qui mourait, attention les anciens. Si c'était un jeune, gare aux jeunes, plusieurs jeunes allaient mourir. Si c'était une femme, beaucoup de femmes, etc. Si la personne qui mourait était quelqu'un qui avait la réputation d'avoir un mauvais caractère, on utilisait en breton un encou droup, un encou méchant. Alors celui-là, il allait en emporter avec lui un paquet. Et il y avait l'inverse, et ça c'est classique dans les croyances. Si c'était un jeune qui mourait, attention les vieux. Si c'était un vieux, attention les jeunes. Selon les secteurs de Bretagne dans lesquels on pouvait être enquêté, c'était l'un, c'était l'autre, c'était le contraire de l'un, c'était le contraire de l'autre. Voilà. Daniel, quelles sont les sources les plus anciennes qui mentionnent l'encou ? De quand est-ce qu'elles datent et quelles sont-elles ? Parmi les sources les plus anciennes, le terme lui-même a été relevé dans un manuscrit en latin, au-dessus du gros mort en latin. Le scribe avait écrit Ancou, c'est le 9e siècle. Et puis ensuite, on le trouve maintenant le catholicon, imprimé en 1499 à Tréguier, avec un manuscrit de 1464. On le trouve aussi dans un poème de 1519 le miroir de la mort où il est question de l'encou. Et aussi, une originalité de l'encou, c'est que l'encou en Bretagne est personnage de théâtre. Il intervient dans trois ou quatre pièces de théâtre qu'on a pu retrouver. Ce sont des pièces de théâtre du 16e siècle dans lesquelles la mort est personnage et ça, c'est une originalité du théâtre breton. D'accord. Et d'un point de vue plus moderne, dans le folklore, quelles sont les sources principales qu'un chercheur peut utiliser pour mieux connaître l'encou ? Il y a les folkloristes du 19e et notamment Anatole Le Bras, Kadic, Rousic, parfois ils se sont un peu recopiés les uns sur les autres et puis mes propres enquêtes sur le terrain en Trégor où le souvenir de l'encou est encore très présent. J'ai mené des enquêtes dans le Trégor à partir de 1970 pendant une quarantaine d'années. Ça, ce sont les sources écrites mais ce qui a été précieux aussi, ce sont les représentations de l'encou sur les églises et autour des églises et autour des ossuaires et c'est là qu'on a pu remarquer que les attributs de l'encou c'est avant tout la flèche, la lance, c'est là où il a sa fonction de meurtrier. On le voit également dans les fresques de la danse macabre. Par exemple, à Ploua, il y a une très belle danse macrane du 15e et dans cette danse macabre l'encou est représenté avec une hou et avec la hou on va retrouver sa fonction de faussoyeur, encore une fonction de l'encou. Tu as passé 40 ans à collecter des traditions notamment relatives à l'encou qu'est-ce qui ressort de ces collectes ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Qu'est-ce qui a été le plus frappant dans toutes ces 40 années de collectes folkloriques pour toi ? Le plus frappant pour moi c'est la persistance de ces croyances liées à la mort. Le livre d'Anatole Lebrasse avait été publié en 1893 et il est toujours sur les rayons des librairies. 150 ans après je suis allé sur la piste d'Anatole Lebrasse et j'ai retrouvé pratiquement toutes les mêmes croyances et j'en ai même pu ajouter quelques-unes. Donc c'est ça qui m'a frappé et je crois que c'est Anatole Lebrasse qui le disait lui-même la mémoire des Bretons est inépuisable plus on l'explore plus on désespère d'en toucher le fond. Cette particularité bretonne de personnifier la mort est-ce qu'elle est singulière ? Est-ce qu'elle est unique ou est-ce qu'on la retrouve dans d'autres folklores notamment je pense au folklore des pays celtiques ? Elle est moins nette effectivement dans les pays celtiques. La mort existe en elle-même mais cette personnification de la mort est certainement très très forte en Bretagne. On va la trouver en fait au Pays de Galles en Cornouailles mais dans des périodes plus récentes. Au Pays de Galles on va trouver du théâtre avec la mort mais on sera tout de suite au XVIIIe siècle. Donc la mort existe et elle est personnifiée ailleurs aussi mais elle me semble le plus caractéristique de la mortalité en Bretagne. Est-ce qu'il y a une raison d'après toi pour laquelle on retrouve ça uniquement en Bretagne ? L'Europe a été marquée très fortement par les grandes pestes notamment la peste noire des XIVe siècle XVe siècle qui a donné lieu à une pédagogie de la peur par l'Église si bien que la mort a été représentée un peu partout. Mais on peut dire qu'en Bretagne la mort a pris une dimension humaine très forte dans la tradition orale plutôt justement à partir du XIXe siècle avec les folkloristes qui ont recueilli à ce moment-là tous ces contes mais on n'a pas de témoignages très très anciens dans le domaine. Ça me permet de rebondir sur ma prochaine question est-ce que pour toi Lankou est un descendant doit être apparenté à une figure plus ancienne notamment le celtique ? Alors plusieurs chercheurs ont voulu rapprocher Lankou d'un dieu gaulois Suckelos le dieu frappeur qui frappe avec un bâton debout un qui donne la vie un autre qui donne la mort et pour faire ce rapprochement ces chercheurs-là ont basé leur argumentation sur une expression morzolik anankou ce qui veut dire le petit marteau de la mort Alors cette expression morzolik anankou je l'ai cherchée chez les folkloristes je ne l'ai pas trouvée En revanche avec une autre croyance relative au maillet béni à Melbinig on va peut-être se rapprocher plus du dieu frappeur Suckelos Cette croyance est ancienne celle-là a été plusieurs fois relevée c'était lorsque quelqu'un était mourant et avait une agonie disons un peu longue on allait chercher cette Melbinigette c'était un maillet béni c'était aussi une pierre de forme ovoïde qui était en général remisée dans une chapelle ou dans le creux d'un arbre et on posait cette pierre sur le front du mourant qui aussitôt s'en allait dans l'autre monde On peut croire à ça on peut croire à une descendance vers un dieu gaulois comme celui-là mais le problème c'est que ce maillet béni cette pierre béni on ne l'a jamais vue mise dans la main de Lancoup Donc si je résume bien pour toi la parenté entre Lancoup et une figure celtique ancienne n'est pas nécessairement pertinente ou en tout cas n'est pas prouvée Exactement elle n'est pas prouvée il faut continuer la recherche J'aimerais bien terminer sur la place de Lancoup aujourd'hui dans le monde contemporain est-ce que la figure de Lancoup reste liée au monde rural ou est-ce que c'est plus diffus ? Est-ce que les Bretons se réapproprient le personnage ? Est-ce qu'il a une place dans l'imaginaire celtique dans l'imaginaire breton cet Lancoup ? En fait le souvenir l'image de Lancoup reste présente dans la société actuelle partout où il y a crise quand une entreprise va fermer quand il y a une crise économique dans les manifestations il y a toujours quelqu'un qui va s'habiller en noir avec un chapeau un large bord une grande cape et portant inévitablement une faux comme symbole de la mort en sport également le St-Brestois présente parfois des tableaux des pancartes sur lesquelles on aura dessiné Lancoup Lancoup a pris sa place aussi dans la bande dessinée Jean-Claude Fournier avait sorti une bande dessinée sur Lancoup là on est avec la symbolique du nucléaire En effet je me permets de préciser que dans la BD de Fournier sorti en 77 Lancoup se bat contre une centrale nucléaire qui selon lui tuerait trop de gens et donc lui donnerait trop de travail à noter que d'autres bandes dessinées consacrées à Lancoup ou alors dans lequel il fait simplement une apparition sont sortis ces dernières années on le retrouve aussi dans la littérature dans les films dans les séries même les séries humoristiques certaines chansons l'évoquent certains groupes s'en inspirent très directement plus étonnant peut-être encore il fait des apparitions ou est mentionné dans certains jeux vidéo européens américains mais aussi japonais comme quoi même s'il n'est toujours pas un personnage connu et reconnu par toutes et tous Lancoup peut se targuer aujourd'hui d'une réputation qui a dépassé les frontières de la Basse-Bretagne et de la France bref c'est tout pour moi et je redonne la parole à Daniel Giraudon Lancoup il a une dimension humaine très fort il est invité à un mariage il est parrain aussi dans des familles il circule parmi la population il lui arrive même d'être berné par ceux qu'il veut emporter avec lui je crois que la langue bretonne joue un rôle ici tu as parlé de société rurale on en parlait beaucoup dans l'éveillé ces croyances-là étaient comptées par des gens qui avaient un très grand respect pour la famille c'était des histoires que leur avaient raconté leurs parents c'était pas une histoire qu'ils avaient entendue à la télé sur telle ou telle chaîne mais c'était l'histoire de leur grand-mère de leur grand-père très souvent ils terminaient en disant est-ce que c'est vrai cette chose-là et ils ont joué une enquête je ne sais pas mais c'est ma grand-mère qui me l'avait dit et une grand-mère ça ne pouvait pas mentir donc on a maintenu ces croyances-là tant que les gens jusqu'à une période encore pas si loin de nous se rassemblaient encore avaient des relations de voisinage assez importantes ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant cette émission a été préparée avec Gaël Illy et Noémie Beck j'espère qu'elle pourra susciter des vocations ça me paraît important de collecter d'écouter ceux qui étaient là avant nous et ce qu'ils ont à dire ce qu'ils croyaient ce qu'ils pensaient c'est important pour la recherche historique c'est important pour la culture et la mémoire collective mais je crois que c'est surtout essentiel qu'une civilisation laisse une trace et que d'autres puissent s'en inspirer pour avancer pour qu'on se comprenne mieux en tant qu'espèce à travers les âges et au final qu'on va admettre qu'une croyance n'importe quelle croyance par définition c'est pas figé ça évolue c'est propre à une époque c'est toujours relatif ce qu'on croit ce qu'on tient pour vérité absolue aujourd'hui ce sera le folklore de demain et ça me rappelle que l'encoup c'est peut-être avant tout une métaphore précieuse l'encoup passe pour tout et pour tout le monde sa charrette finira par emporté les plus intimes de nos convictions Sous-titrage Société Radio-Canada